Mère Castor, raconte-nous une histoire. Mère Castor, raconte-nous deux histoires. Mettez lunettes et dis-nous tout. Bonsoir à tous et bienvenue chez nous. Encore plus folle, encore plus déjantée, la voilà pour vous servir. Merci ma fille. Eh bien, en effet, bonsoir à tous. Comme vous pouvez le noter, nous avons changé de lieu. Je me suis fait officiellement virer de mon salon par mon fils qui voulait regarder tranquillement la télévision. Donc, j'ai l'impression de faire une petite vidéo clandestine ou d'être un otage qui a été enlevé par les Farc et qui parle contre le mur pour se faire libérer. Malgré tout, je suis là, fidèle au poste. Je me suis engagée à faire cette chronique une fois par semaine et même si le réveillon a été bien arrosé et on peut encore se rendre compte que les vapeurs d'alcool sont présentes en moi, dans mes fibres capillaires, ce qui peut expliquer cette superbe coupe de cheveux à la Godefroy-le-Hardy. Malgré tout, je suis là et je vais donc vous présenter cette chronique littéraire. Avant de parler littérature, j'aimerais bien évidemment vous présenter mes voeux pour cette nouvelle année puisque nous sommes le 1er janvier. Alors, de la réussite, du bonheur, de l'amour, du sexe, du romantisme, de tout ce que vous voulez, blablabla, vous connaissez le refrain, vous l'avez entendu à peu près toute la journée. Mais par contre, ce que je vous souhaite sincèrement, ce sont de belles lectures, du rêve, des projets, d'être fidèle à vous-même, de ne pas vous mentir. Voilà mes clés du bonheur pour cette année. Eh bien, je vais vous faire le speech. Mère Castor va donc vous raconter une histoire. Je vais vous parler aujourd'hui d'un auteur actuel que j'affectionne particulièrement. Alors, il est très décrié. Évidemment, je ne pouvais pas aimer un auteur que tout le monde adorait. Il est très décrié. Il est plus connu pour ses frasques, pour son côté jet-set, bling-bling, son côté très parisien, un peu snobinard, pour son goût immodéré de l'alcool et des rails de coke sniffés sur des capots de voiture. Il s'agit de Frédéric Begbedé. J'aime tous ses écrits, j'aime tous ses romans, à commencer par Windows and the World, que j'ai beaucoup apprécié, qui est, je crois, un de ses premiers romans, où il s'agit justement d'un récit d'un homme coincé dans une des tours du World Trade Center. L'or, vous noterez d'ailleurs mon superbe accent, un spécial dédicace. Il est donc bloqué dans une de ses tours lors des attentats du 11 septembre. Et vraiment, c'est un roman qui m'a totalement bouleversée et pris aux tripes. Mais aujourd'hui, nous sommes un 1er janvier et je vais donc vous parler d'amour. L'amour, ce thème universel et intemporel. Eh bien oui, il s'agit donc d'un roman connu, puisque un film a été tiré de cette œuvre. Et il s'agit donc de L'amour dure trois ans. Alors, pour faire un petit peu le speech, il s'agit de Marc, donc Marc qui n'est autre que Frédéric Becbedé. Il a juste changé le prénom, mais on se rend bien compte, très rapidement, qu'il s'agit de Frédéric, qui parle en son nom. Et il tombe amoureux d'Alice, qu'il connaît lors d'un enterrement. Alors, le souci, bien sûr, puisque dans toute histoire d'amour, il y a des soucis. Sinon, quel intérêt de raconter l'histoire banale ? Eh bien, le souci, c'est qu'ils sont mariés tous les deux. Et une passion, une relation extra-conjugale va naître. Et Frédéric, Marc, craque le premier et quitte sa femme par amour pour Alice. Et ce qui est vraiment plaisant dans ce roman, ce que j'aime particulièrement, c'est le cynisme, l'humour de Frédéric Becbedé. Car, à la fois, il nous parle de toute histoire d'amour, d'une sorte de théorisation. Il a fait des recherches en biochimie, en psychologie, d'où le titre du bouquin. Effectivement, au niveau scientifique, l'amour, passion, ne dure que trois ans. Et donc, tout au long du roman, il y a ce mélange entre l'espoir qu'il a de conquérir Alice et qu'elle quitte son mari pour vivre cette histoire avec lui, et à la fois ce cynisme, cette lucidité désillusionnée sur le couple, sur l'amour. Et donc, il y a un mélange, comme ça, d'espoir, de désespoir, de drôlerie, et à la fois de tragique. Et j'aime ce mélange. C'est-à-dire que même dans les moments les plus difficiles de cette histoire, il arrive toujours à faire un petit peu d'humour, le petit mot qui fait mouche, qui fait sourire, qui fait rire. Et j'apprécie vraiment son style. Donc, voilà, on va voir dans ce roman si finalement la théorie a raison sur la pratique ou au contraire, est-ce que l'existence est plus forte que la théorisation. Voilà pour ce roman. Alors, au niveau des notes, puisque j'attribue des notes, au niveau stylistique, moi j'aime beaucoup, j'insiste, j'aime beaucoup le style de Frédéric Begbedé. Je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Et je ne comprends pas qu'il soit autant décrié. Il y a des passages où j'ai eu l'impression que c'est moi qui aurais pu écrire ce livre-là. C'est vraiment les mots que j'aurais choisis. Et avec cette décontraction qu'on lui connaît. Donc, vraiment au niveau stylistique, je mettrais un bon 8. Au niveau intérêt fictionnel, j'ai beaucoup apprécié ce roman. Donc, ça serait un 7 ou 8 également. Donc, je vous le conseille. Il est très court. Argument de plus. Les jeunes, ils adorent. Dans leur fiche de lecture, c'est pourquoi as-tu aimé ce livre ? Parce qu'il est court. Donc, argument de plus. Il se lit très très bien, très rapidement. Donc, je vous le conseille vraiment pour ce début d'année. Un joli petit roman d'amour. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous... Oh les mains ! Lire, c'est Wizz ! Elle est folle ! Eh bien, nous vous souhaitons une belle soirée, une belle année. Et n'oubliez pas, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier ? Lire, c'est Wizz ! Sous-titrage Société Radio-Canada